24 heures après l'annonce en grande pompe de la ville, les réactions fusent de toutes parts. C'est en pleine cohérence avec notre volonté pour la destination touristique qui est Montréal. Plusieurs sont positives, comme celle de Vélo-Québec, de Piétons-Québec, d'Équiterre, de la Santé publique de Montréal ou encore de la CMM. Mais il y en a aussi certains qui ne la trouvent pas drôle. Parlez-en au directeur général du cimetière Mont-Royal, qui craint qu'il y ait beaucoup d'automobilistes qui passent ici sur le terrain pour descendre la montagne quand ils vont réaliser qu'ils ne peuvent plus continuer sur Camilien-Houd en provenant du chemin Remembrance, qui va devenir, et là je parle du chemin Remembrance, le seul moyen d'accéder à la montagne pour les voitures à partir de 2027. Est-ce que cette annonce-là se fait sur le dos des familles endeuillées, vous pensez? Il faut croire que oui, parce que famille endeuillée, recueillement au cimetière, trafic véhiculaire, ça ne fait pas un mélange. On va trouver ces solutions-là, c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment, mais c'est d'ailleurs pourquoi aussi on se donne un petit peu de temps. CA Québec parle de son côté d'un rendez-vous manqué. On aimerait faire partie de la solution, mais c'est ça, notre vie n'a pas été demandée. Camilien-Houd, c'est ni plus ni moins que l'accès principal au sommet du Mont-Royal. 10 000 véhicules l'empruntent chaque jour en semaine. Le milieu des affaires se pose des questions. Que fait-on pour maintenir de la fluidité avec les 10 000 voitures qui traversaient jusqu'ici, qui traversent encore? Le projet lui-même est peut-être un bon projet, mais il y a plein de questions autour. Il va falloir que la Ville apporte les réponses. Le plan demeure tel quel, évidemment, de faire promenade piéton pour les citoyens et citoyennes, mais on va s'ajuster et les conversations avec nos partenaires vont se continuer. Par ailleurs, parlant de l'administration plan, de son parti Projet Montréal a dû s'expliquer. Lui qui a récemment lancé une campagne de publicité sur Facebook afin de promouvoir la transformation du chemin Camilien-Houd. En juillet dernier, la mairesse annonçait, rappelez-vous, que la Ville de Montréal suspendait toute publicité sur le réseau social en solidarité avec les médias. Projet Montréal a finalement reculé au courant de la journée, et ce, nous dit-on, par souci de cohérence avec la décision de la chef. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Merci.